Yo Latu ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo avec notre invitée ! Donc on l'avait présenté très rapidement avec Shaima dans notre première vidéo il me semble Donc c'est Tessnim, je vais te laisser te présenter Je m'appelle Tessnim, j'ai 15 ans Elle vient d'avoir ses 15 ans Donc c'est notre petite soeur Avant petite soeur Non techniquement t'es ma petite soeur Oui, mais Yannour Oui, ce n'est pas la plus petite de nos soeurs, voilà ce qu'elle voulait dire Elle est fan de Manga, K-pop et Mouda esthétique Ouais Mouda esthétique, ça te va ? Ouais, parfait Donc aujourd'hui ça va être elle mon acolyte pour cette nouvelle vidéo Dont l'intitulé sera sans doute Les choses qu'on voudrait faire avant de mourir J'aime pas beaucoup cet intitulé Puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir Mais l'idée c'est d'essayer de faire une liste de choses qu'on voudrait faire Et auxquelles on tient vraiment Ça peut être juste symbolique Ou ça peut être des très très grands délires Donc voilà ce concept Je me souviens que je regardais ça sur MTV Les anciens, on se rappelle de MTV C'était Je crois les choses à faire avant de mourir Et en fait dans cette émission là Ils avaient je crois 100 choses C'est un groupe de 4-5 mecs il me semble 100 choses qu'ils voulaient faire avant de mourir Et à chaque épisode donc eux ils réalisaient un de leurs goals Et ils aidaient quelqu'un à réaliser un de leurs goals Il me semble qu'il y en avait une C'était la femme d'un militaire américain Voilà tuée à l'étranger Donc elle voulait des grandes pompes funèbres Elle n'a pas pu se les payer Il y en avait une autre Elle voulait absolument faire une formation en pâtisserie Et c'est des personnes qui n'ont pas forcément les moyens Qui n'ont pas forcément les contacts Il y en a qui voulaient rencontrer telle ou telle star Parce que ça avait des projets dans la musique ou autre Et donc je trouvais que c'est super intéressant Premièrement en fait de faire une liste Parce que ça nous permet quand même d'avoir des goals dans la vie Surtout en ces temps incertains Mais au delà de ça Ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on en est dans notre évolution Parce que sans ça il me semble qu'on n'avance pas beaucoup Donc Tessim elle va commencer à nous parler de sa liste Chacune en fait d'entre nous on a choisi juste 10 choses Parce que sinon un d'autres 10 Après ça va être trop long Donc Tessim je te laisse nous parler un peu de ta liste Bah déjà je voudrais apprendre à faire du piano Parce que j'aime trop Genre c'est trop stylé Après faire le tour de l'Asie Genre je vais faire chaque pays de l'Asie J'avoue c'est beaucoup Mais je voudrais voyager dans chaque pays de l'Asie Chaque région ? Ouais Non pas chaque région Mais genre faire un tour de chaque pays Ouais Un peu plus de Un maximum en fait Ouais un maximum Ok Je voudrais grave habiter au Japon Parce que Genre c'est trop un mood Si t'habites là-bas je m'invite Bah logique On fera des tours Non franchement je comprends Le Japon je pense que c'est un rêve pour beaucoup de personnes C'est un Moi le seul problème c'est qu'on ne parle pas du tout japonais Non non plus T'inquiète moi On apprend Je voudrais grave aller à un concert Mais en fait Les gens Non Les concerts où je veux aller La plupart des gens ils sont morts Du coup c'est pas Ah ouais tu voulais aller à quel concert ? Les pifs Et les pifs Et les pifs Et les pifs Donc c'est surtout des rappeurs américains Ouais Mais après il me semble que t'as aussi BTS Et ils sont encore en vie Ouais ouais Ok Un concert genre peu importe Que ce soit en France ou à l'étranger Ou en France Peu importe Je veux trop aller à un concert Ok ok Je veux grave doubler une voix de dessin Ça je sais pas Franchement Quand j'ai lu la liste J'ai dit mais Mais elle est visionnaire En fait clairement dans ma vie J'ai jamais entendu quelqu'un me dire Moi je voudrais trop doubler une voix Mais maintenant quand je repense Mais c'est trop intelligent ça Mais genre Gumball Sa voix il est iconique Ouais Mais en fait Je trouve que c'est trop 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 une bonne idée Après tu ferais des animés Ou animés Ou peu importe Ah peu importe Animés Non parce que franchement Je trouve qu'il y a certains animés Dont la voix française La personne en fait Qui a fait la voix française Elle a fait trop d'autres animés Je trouve qu'on manque de voix La nouvelle voix Ouais Non mais je valide Je valide fort ça Après Faire du parachute Alors là Ça j'ai trop envie Genre la sensation J'ai trop envie Un chute libre aussi J'essaie de dire chute libre C'est pas la même chose Moi je sais Un chute libre Ça t'a fait grave peur Mais j'ai trop envie de la faire Parachute ou chute libre ? Les deux Ça va pas grave Moi franchement Entre parachute et chute libre Je pense que ça serait plus parachute Puisqu'on a le temps Tu vois De contempler On est là tranquillou On a le parachute qui est avec nous Par contre Chute libre Ça doit être une sensation T'es là Oh là là Avoir un manoir Genre vivre plus tard Avec mes potes C'est très grand Non c'est un manoir Ça a l'air trop bien Un manoir Genre pas une maison Non un grand manoir Je crois que t'es la seule ado Qui me dit Ouais je veux un manoir Pas une maison Je sais C'est original Après Avoir une ferme Un manoir ou une ferme Ou les deux ? Les deux La vie elle est longue Enfin Normalement Ça se passe bien Si tu veux nous le fermer Si tu veux nous le fermer Ouais genre Une ferme Une ferme C'est trop long J'aurais des animaux De la ferme Oh là là J'ai rien eu Des cochons Ouais J'aime pas les cochons Des cochons Grouille grouille Des pépapilles Ok Ça en conséquente Vas-y Ouais Après Savoir parler Le coréen Genre Apprendre le coréen Ouais Japonais ou coréen Et deux Logique Je crois que ce n'est pas coréen Comme vous avez pu le constater Coréen Parce que j'avais commencé Après j'ai arrêté C'est assez compliqué Surtout les formes Des politesses Au Japon En Asie C'est trop compliqué Ouais je suis beau Ouais c'est cool Et faire du cheval Parce que genre Quand j'étais petite Je faisais du poney Vite fait Genre c'était pas vraiment Vraiment je faisais du poney Mais vite fait Et j'aimais trop Et j'ai envie de faire du cheval Du coup Alors franchement Je vais aller du fort Ta liste Ça fait plaisir Ah non mais Waouh Non et doubler une voix Des animaux Je n'y avais jamais pensé Genre même dans ma vraie Longue liste là Je ne l'ai même pas Un peu mine Mais après Alors moi Il y a un truc Je crois qu'on a pareil Donc moi dans ma liste Il y a des trucs Genre qui sont réalisables Tout de suite Et des trucs qui sont réalisables Comme t'es signé Genre dans Manoir Longtemps Pas tout de suite Donc le premier gros truc Ça va être Avoir un café Genre ça fait très longtemps Ça fait comme très longtemps Que j'ai envie d'avoir Un café C'est mon année après bac Où là je me suis dit Écoute Tu vas mettre de l'argent de côté Tu vas faire C'est ap genre pâtisserie Ou gestion Pour pouvoir Vraiment ouvrir ça De manière professionnelle Je ne l'ai pas fait Je ne reviendrai pas Sur la notion du voile En France Et dans les formations Mais bon Donc ouais Un café Et genre je ne veux pas N'importe où N'importe comment Non Moi je veux que Ce soit un café Qui soit Exclusivement réservé Aux femmes Que ce soit en Tunisie Mais ce sera un café Genre je ne sais pas Si vous connaissez Le restaurant Le restaurant Convivial J'essaierai de mettre Une photo là Avec le nom Du truc C'est un café Trop mignon Qui fait très Très girly Ah ouais Je vois ce qu'il J'ai absolument Un très gros projet De vie Ce serait D'avoir Une marque de vêtements Genre ce serait Une entreprise Familiale Tu me connais bien T'es bien renseignée Donc ouais On voudrait absolument En fait avoir Une marque de vêtements Donc elle voit un nom Qui est créatrice Et styliste De modéliste Et donc Les 4 filles Qu'elle a eues Et en fait L'idée ce serait Que chacune d'entre nous Aie un poste Ou aie un domaine De prédilection Et qu'elle puisse S'évanouir Dans l'entreprise Acheter une maison C'est vrai que J'ai pas visé Le manoir Clairement Le manoir C'est beaucoup D'entretien Le chauffage Il go Tu vas payer EDF Mais oh Non mais moi Plus tard Je serai riche Sans rien à faire Voilà C'est gratuit Non mais c'est Une bonne conception De la vie C'est une bonne conception De la vie Faut dire les choses Donc ouais Vraiment genre Une maison Et quand je dis Une maison Je vois vraiment Que ce soit La maison de mes rêves C'est pas genre J'achète un truc Par des piches Du bon Voilà Il fallait acheter Un moment Non Je veux genre Une maison Qui me ressemble Ici il faut Casser des miens On va se casser Les miens S'il faut mettre L'argent Dans la décoration On va mettre L'argent Pas de soucis Moi aussi J'ai envie d'assister A un concert Mais genre Moi c'est vraiment Une personne en particulier D'ailleurs je pense Que c'est un jour Que j'ai à son concert Je l'emmène avec moi C'est sûr C'est pour ceux Qui ne connaissent pas Je ne sais pas quoi Mais c'est un concert De Joe Itaishi Donc ce monsieur Il est chef d'orchestre Il fait aussi du piano Je ne sais pas S'il joue d'autres Instruments de musique Je crois qu'il fait du violon Je l'ai jamais vu au violon Il doit être incroyable Non je l'ai vu que au piano En fait franchement Je ne sais pas encore Si ça sera son concert Où il joue du piano Ou un concert Où il est chef d'orchestre Dans les deux cas Il va guette ça C'est incroyable Il me semble qu'en 2019 Il était venu À Lyon Si je n'ai pas de bêtises À Paris je crois Que les places C'étaient vendues tellement vite Je n'avais même pas remarqué Je voulais trop aller à Lyon Mais en fait Je bossais Ça faisait trop 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 short Et je ne pensais pas du tout Que 2020 2021 Ça allait être Autant compliqué De retourner voir des concerts Mais ouais Si je dois voir Genre une personne en concert Ça serait ce monsieur là Parce qu'il est juste trop talentueux Après ça Je voudrais absolument Ça c'est un ancien C'est fou J'avais fait des listes Genre franchement Quand j'étais à la fac Ceux qui m'ont connu à la fac Genre il y en a certains Qui m'avaient aussi Arrêté des trucs En mode Ouais je devrais voir ça Je devrais voir ça J'ai l'une de mes poids Qui m'a dit Je devrais adopter un chien Juste oublier le nom du chien Genre Moi j'ai une grenouille Elle Ouais en ce moment En ce moment Je veux trop une grenouille Elle veut une grenouille Mais je trouve ça trop mignon Franchement c'est Non c'est laid Non faut dire les choses C'est laid Non ouais C'est laid mais c'est mignon Ça fait des ex mignons Ça fait du bruit C'est gluant C'est visqueux Non pas tous Ça dépend Il y en a qui sont sur de l'une Je sais hop Non mais Ça se trouve Je sais pas En tout cas Non C'est une grenouille Donc ouais Moi je veux absolument Parcourir la France En bateau Genre Enfin je dis bateau Genre les côtes Non Genre l'intérieur de la France Tu vois la scène En bateau Oui Il y a des bateaux qui passent Après genre il y a plein de canaux aussi Au lieu de la France Je kiffe trop la France Je parle des paysages Je kiffe vraiment énormément Énormément Les paysages de la France Et je trouve qu'ils sont pas assez mis en avant Et je me suis toujours dit Ouais un jour dans ma vie Je prendrai le temps De louer ce fameux bateau là Et je vais parcourir Toute la France Du Nord Jusqu'au Sud Et en fait Je sais pas combien de temps Ça va me prendre Clairement je ne sais pas du tout Mais c'est trop Un de mes rêves Qui date il y a trop longtemps Et je me dis Enfin Bref Après ça Comme c'est slim Apprendre à faire du piano Le piano C'est la vie Ton ton Joe Issaichin On l'a montré C'est beau C'est mélodique Genre même si t'es énervé Tu peux Tu sais Explique leur Dis leur C'est bien renseigneux Vous êtes bien renseigneux Donc franchement Ouais faire du piano Ça c'est un truc qu'on a en commun Je trouve que c'est C'est beau C'est archi beau Après je sais aussi que t'as un coût Enfin après tout t'as un coût C'est tellement beau Et je me dis ouais Je voudrais un jour prendre le temps D'apprendre De me payer des cours Et tu vois On est en petite soirée Je leur dis Je voulais que je vous fais un truc Trrrr 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 Franchement Ça serait trop 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 bien Je veux Elle va faire un voyage en Asie Moi je vais faire un voyage en Europe Et je trouve que ouais Je parle que des paysages Je parle pas de la culture Juste au niveau des paysages Je trouve que ouais L'Europe parfois c'est sous-côté Mais ouais Clairement genre là par exemple si les frontières sont ouvertes à partir du parti je sais qu'il y a Suisse, Italie, Norvège, Suède, Autriche Autriche en fait je me suis rendu compte à quel point c'était sous coté pourquoi parce que je regardais surtout les pages anglaises et donc dans les pages anglaises on met plein de paysages peu importe et genre le mot anglais pour dire Autriche bref il est un peu différent je me suis dit mais c'est où ce pays ? après j'ai vu Autriche et j'ai dit waouh genre ça fait vraiment château d'antan un petit bol genre je suis en train de m'orfondre sur ma vie de princesse quoi c'est trop beau je me suis dit mais c'est vraiment trop trop beau donc ouais voyage en Europe le voyage en Europe il est nécessaire et je voudrais aussi prendre je sais pas si l'argentale express ça existe encore il me semble que oui mais genre les trains à l'ancienne chose c'est quoi ou pas ? ouais ouais les trains genre oh là là tu rentres dedans oh magnifique magnifique en plus en suisse genre il y a un train tout le toit il est en mode vitre et genre tu passes à côté de montagne de grand lac le toit ou le toit ? non non le toit tout le toit ? le toit ? je me dis mais c'est waouh c'est trop beau c'est trop beau après l'orientale express la vérité j'ai regardé il y a les nuits qui sont à partir je crois de 1200 euros pas facile donc ça ce sera quand elle aura son manoir et moi j'aurais pas raison bien enseigné t'as vu pas ? après ça je voudrais devenir créatrice de contenu je trouve que genre ça me correspond bien donc voilà je voudrais devenir créatrice de contenu surtout du contenu photo slash vidéo plus que du contenu écrit même si j'aime beaucoup l'écrit je préfère la vidéo ça va être créer des formations alors pause en fait je trouve que aujourd'hui l'école l'université etc c'est super bien on apprend énormément de choses faut vraiment pas cracher dans la soupe mais il y a beaucoup 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 de choses qu'on apprend pas et je trouve que c'est vraiment dommage quand je dis qu'on apprend pas par exemple tout ce qui est paperasse tout ce qui est administration déclarer ses impôts enfin il y a plein de trucs comme ça lire une fiche de paye par exemple moi à l'école j'ai jamais appris à lire une fiche de paye alors que je trouve que c'est super important choisir une bonne mutuelle bah ça non plus on sait pas trop le faire donc tout ce qui est démarche administrative bah on nous apprend pas à le faire mais il y a plein 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 d'autres choses c'est plus intéressant de dire ok là il y a un problème peut-être que genre je peux apporter une solution peut-être que d'autres peuvent apporter une solution et genre c'est une espèce de cercle vertueux comme ils avaient certains donc ouais ça va être tout ce qui est par exemple administratif tout ce qui est apprendre à écouter genre son corps et son rythme et son équilibre en fait de vie il y a quoi d'autre ah oui il y aura aussi forcément dans ces formations là des constructions intra communautaires pourquoi parce que je trouve que déjà il y a un problème on va dire au niveau des différentes communautés et au niveau des différentes ethnicités à mes yeux c'est super important que la communauté en elle-même genre il y a une espèce de consensus en mode voilà ça on peut le dire bouignon on peut pas le dire parce que ça permet finalement aux autres de savoir bah qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut pas dire comment est-ce qu'il faut respecter aussi tout simplement les gens puisque j'ai l'impression pour certains genre ils sont en mode ouais mais genre moi dans ma famille on a jamais fait comme ça ou dans mon entourage c'est normal de dire telle ou telle chose que ce soit homophobe islamophobe tout ce qui est homophobe là et en fait ouais peut-être qu'il faudrait genre recentrer tout ça et dire ok guys peut-être que vous n'êtes pas au courant mais ça peut pas se passer comme ça donc créatrice de formation je ne sais pas encore quand mais sur la ça va se faire je serai pas toute seule hein ah je vais prendre des spécialistes avec moi je rigole même pas et last but not least genre le dernier truc je pense que les personnes qui ont regardé les chroniques de Bridgerton les personnes qui sont fans de orgueils préjugés au temps n'importe le vent les liaisons dangereuses amadeus mozart genre ça là savent ce que je vais dire je voudrais organiser des balles d'entente en fait c'est très simple aujourd'hui on vit dans des époques qui sont complètement genre décalés avec ce qu'il se faisait à l'époque à l'époque c'était pas mieux c'était mieux si on était riche et qu'on était protégé c'est tout mais en fait je pense que là on a vraiment besoin genre de s'évader de tout ce qui se passe on va dire en ce moment et j'ai trop envie d'organiser des balles avec des grandes robes comme ça des costumes qu'on peut louer mhm t'as vu ça ? genre costume louable t'as fait ta petite robe là ? et arrêtez en tête madame vous inquiétez pas on va vous habiller on va faire comme à l'époque avec des habilleuses première seconde il y aura des formations en amont pour savoir danser parce que moi je vais vous dire une chose genre les danses à l'ancienne genre c'est super beau et même aujourd'hui il y a encore dans certaines ethnies le délire des danses à deux et qui se font genre en groupe ça ça s'apprend ça c'est pas inné c'est pas tu es bien tu sais comment non 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 ça s'apprend donc je pourrais avoir le pack genre apprendre la danse avant comme ça après j'étais en mode mhm je sais danser regardez moi donc moi ça serait vraiment organiser des balles d'antan il me semble qu'il y avait certains châteaux qui faisaient ça genre le château de Vaux-le-Vicompte mais je trouve que c'est tellement tellement beau il y a Versailles aussi à un moment ils faisaient ça vraiment ? ça veut dire c'est toi tu es là je suis le spectateur et genre eux ils sont là ils dans mais moi je m'hésite j'imagine un peu genre tu peux t'inclure dans le bail et tu peux toi même genre jouer le rôle que tu aurais voulu jouer si tu avais été à cette époque là et que tu étais blanc et que tu étais bien né et que tu avais de l'argent et je sais pas franchement dites moi dites nous un peu en commentaire ce que vous pensez déjà de ce qu'on vous dit là et euh et tout simplement dites nous aussi quels seraient genre vous 10 trucs que vous voulez absolument faire si genre il n'y a pas limite de temps de moyen ni quoi que ce soit il faut savoir que ça c'est une partie seulement de ce qu'on voudrait faire et des choses qu'on n'a pas mises volontairement voilà voilà quoi un moment pour la fin c'est grave gang c'est tout en tout cas on espère que vous avez aimé cette vidéo t'as un petit pouce bleu commenter partager abonnez vous oh pas mal pas mal pas mal j'aime bien t'es bien en fait franchement ouais donc il faut savoir deux choses premièrement c'est que comme vous avez pu le constater si vous ne l'avez pas constaté c'est ok on a changé le nom de la chaîne parce qu'en fait on va faire un peu plus de contenu qui sera genre Shaima et moi ou Tessine et moi ou toutes les trois donc voilà pourquoi est-ce qu'on a changé le nom de la chaîne ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vu que là on est en mode pré confinement parti ou pas d'ailleurs on va voir dans quelques temps on sait pas tout ce que ça va donner mais vu que là on est en vacances l'idée en fait c'est de créer un maximum de contenu donc ça corde ici un peu avec mes rêves c'est clair donc on commence maintenant en tout cas n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux là je vais mettre celui de Shaima qui n'est pas là actuellement là ici je vais mettre celui de Tessnim là j'ai mettre le lien donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous avez des idées comme ça de vidéos n'hésitez pas à nous les envoyer c'est gratuit d'ailleurs je pense que d'ici peu de temps on va refaire une FAQ parce que là vous commencez un peu plus à nous connaître et parfois vous me posez un peu plus de questions donc voilà je te laisse conclure j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je serai encore là en fait et voilà je serai encore dans la chaîne c'est bon elle est intégrée à la team nous prépare exactement donc franchement je suis super super contente que Tessnim allait rejoindre la team YouTube et on espère vraiment que vous allez kiffer nos prochaines vidéos Bye